bonjour donc je m'appelle walid comme a été indiqué par fred donc je suis le PO Product Owner du produit LeanShare donc je vais vous parler aujourd'hui des nouveautés donc de la nouvelle version ainsi que de Roadmap l'année 2024 aussi donc LeanShare pour ceux qui ne le connaissent pas en fait c'est une application de partage et de transfert de fichiers sécurisés donc si vous cherchez la confidentialité ainsi que la traçabilité donc de vos échanges donc LeanShare peut être la bonne solution en plus on vous offre aussi donc un service de support des différents niveaux de service selon le besoin de nos clients donc pour commencer donc quelques fonctionnalités phares de notre produit LeanShare donc comme son nom l'indique c'est un outil de partage donc on peut faire des partages en interne entre les utilisateurs internes on peut aussi assurer des transferts avec des utilisateurs externes que ce soit des partages anonymes ou bien en créant des guests à la volée donc pour ces opérations de partage donc en plus on a un journal d'activité niveau utilisateur ainsi que niveau administrateur pour assurer l'audit des opérations assurées sur la plateforme en plus on a la possibilité de faire des upload requests ou demandes de téléchargement donc pour offrir à l'utilisateur anonyme la possibilité de faire de l'applaud de fichiers donc on a aussi une forte fonctionnalité sur les notifications sur beaucoup d'événements donc notamment le téléchargement l'acquittement pour l'utilisateur donc l'applaud de téléchargement l'expiration du partage l'expiration du fichier on a aussi un acquittement aussi pour le nom de téléchargement aussi donc il y en a tas de notifications là-dessus on offre aussi donc des plugins pour les clients de messagerie notamment Outlook et Thunderbird pour pouvoir partager donc une pièce jointe au lieu de l'envoyer par l'email pour optimiser vos espaces de messagerie donc on a aussi une application mobile pour pouvoir utiliser les services de LinkShare donc je passe rapidement au slide suivant donc hier on a publié la version 6.2 de LinkShare donc c'est la toute dernière version donc dans cette version nous avons fini la réécriture de l'interface d'administration donc avec une technologie donc donc assez connue Vue.js avec une nouvelle expérience utilisateur donc en plus on a ajouté plus de liberté pour les administrateurs de domaine plus de délégation plus de fonctionnalités donc pour l'administration des domaines qui ont été au départ juste pour le route admin en plus donc on a optimisé aussi les performances des réponses de l'audit donc on a aussi enrichi la fonctionnalité de statistiques en ajoutant un nouveau dashboard qui est un dashboard pour les top recipients donc avec des filtres de choix donc top recipients basé sur le nombre de téléchargements ou bien le volume de données donc on a ajouté dans ce même cadre aussi la possibilité d'externaliser ces données de partage en format CSV pour pouvoir être consommé dans d'autres solutions d'aide à la décision par exemple ici c'est un exemple d'utilisation de ces données donc CSV dans l'outil Apache Super 7 donc une amélioration aussi au niveau de la fonctionnalité d'audit donc comme je l'ai déjà dit on a optimisé donc les réponses pour les requêtes de l'audit surtout lorsqu'on a un volume important de données donc on a changé les filtres de recherche côté back-end donc on a ajouté d'autres colonnes dans les résultats de recherche notamment les noms de fichiers, le destinateur on a aussi ajouté des filtres dans la rubrique de recherche comme des recherches sur le recipient ou receiver donc une autre fonctionnalité qui a été aussi ajoutée dans notre link share c'est en fait le support du stockage S3 spécialement stockage S3 Amazon donc on a une résolution automatique basée sur le nom du bucket pour découvrir donc les serveurs de stockage donc aussi on a ajouté le support de la signature V4 pour le stockage S3 donc c'est une amélioration du point de vue sécurité donc on supporte en plus Swift, OpenStack et d'autres types de technologies en plus de systèmes de fichiers bien sûr donc pour la nouvelle roadmap pour l'année 2024 donc hier soir on a publié la version 6.2 donc dans laquelle on a bien fini les développements pour la nouvelle interface d'administration le nouveau tableau de bord pour le partage, l'amélioration de l'audit le support du stockage Asteroa avec les signatures V4 le support du protocole OpenID Connect côté mobile donc le support déjà côté web on a ajouté le support aussi côté application mobile bien précisément c'est avec les tokens JWT donc c'est pas parce qu'on avait avant supporté les tokens OPAC donc on a aussi mis à jour la liste des MIME types supportés pour les filtres donc des fichiers uploadés donc pour la version du prochain avril donc on aura la possibilité de faire la conversion d'un guest en un utilisateur interne donc aussi une fonctionnalité de whitelist, blacklist pour les MIME types donc pour tout ce qui est filtre sur les types de fichiers donc la nouvelle version du plugin Outlook et la nouvelle version de l'application mobile c'est une mise à jour technologique enfin on va mettre la version du framework utilisé qui est Flutter donc pour la version de JWT donc comme vous le savez très bien actuellement on a deux bases données MongoDB et PostgreSQL donc on va avoir une seule base donnée on va avoir seulement PostgreSQL donc ça va être dans la version 7.0 donc on va aussi commencer la réécriture du front-end ou de l'interface utilisateur donc la première itération va être publiée donc au sein de cette version aussi on va ajouter le support d'un external ID donc lorsque vous utilisez une solution d'authentification externe comme par exemple un OpenID Connect Server par exemple donc le pivot de cette opération pour l'authentification ne va pas être l'email donc ça va être l'external ID ça va vous permettre d'avoir plus qu'un email donc si vous changez votre email vous n'allez pas perdre les données de votre profil et vous pouvez consulter les données des deux profils donc en plus on va ajouter le support du chiffrement des fichiers côté serveur et enfin on va migrer sur une migration technologique pour supporter OpenJDK 17 donc pour la dernière version de cette année qui est la 7.1 donc on va ajouter l'intégration avec Microsoft Azure et les monelles d'APNG pour tout ce qui est recherche des utilisateurs on va aussi publier la deuxième itération pour la nouvelle interface utilisateur et enfin nous allons publier la nouvelle version du plugin Thunderbird donc rapidement quelques références pour l'inchair en fait nous avons le Parlement européen qui utilise donc une plateforme en mode SaaS avec 250 utilisateurs une plateforme dédiée pour eux donc l'autorité de régulation des transports donc avec plus que 300 utilisateurs le crédit agricole avec un nombre important d'utilisateurs c'est une installation en prime donc quelques autres références donc on a le ministère de l'agriculture le ministère de l'intérieur l'imprimerie nationale et donc il y a d'autres références donc finalement si vous voulez contribuer dans le produit l'inchair et participer à l'écriture de cette belle histoire donc vous pouvez donc accéder à ces liens que ce soit à travers GitHub ou bien à travers X donc vous pouvez contribuer ou participer dans notre communauté donc est-ce que vous avez des questions ? Finalement la vieille version de l'inchair utilisait deux bases postgresql après vous êtes passé en MongoDB postgresql et là vous repassez tout en postgresql est-ce que c'est une raison technique ? En fait il y a deux raisons la première raison c'est la licence pour MongoDB donc il y avait ce changement de licence d'autre part que Postgres actuellement supporte le stockage des données en format JSON donc on pourra gérer notre besoin en utilisant simplement une seule base de données donc ça va simplifier la maintenance pour nos clients et pour nous aussi donc c'est plus simple Et du coup vous confirmez qu'il n'y aura qu'une seule base de données postgresql et non pas deux comme il y avait avant ? Oui à partir de la version 7.0 Oui exactement Merci Merci à vous